Salut à tous, bienvenue sur Cameroun Info, la chaîne qui vous plonge au cœur de l'actualité politique au Cameroun. Je suis votre guide passionné dans le monde complexe de la politique camerounaise. Ici, sur Cameroun Info, nous vous apportons des reportages exclusifs, des interviews percutantes et des analyses qui vont au-delà des titres. Nous mettons en lumière les dynamiques politiques qui influencent notre quotidien et nous sommes là pour vous fournir une perspective éclairée. Mais pour nous, Cameroun Info, c'est plus qu'une simple chaîne d'actualité. C'est une communauté qui partage une passion commune pour la compréhension et la discussion constructive. Si vous n'avez pas encore rejoint la nôtre, appuyez sur « S'abonner » juste en dessous de la vidéo. En faisant cela, vous ne manquerez aucune de nos mises à jour et vous ferez partie intégrante de nos discussions animées. N'oubliez pas également de cliquer sur la cloche de notification pour être le premier à informer dès qu'une nouvelle vidéo passionnante atterrit sur notre chaîne. Rejoignez-nous, engagez-vous et ensemble, explorons les méandres fascinants de la politique camerounaise. L'agitation règne au Parlement camerounais. Mais où est passé le président du Sénat ? Voilà la question qui taraude tous les esprits. Depuis l'ouverture de la session parlementaire de mars 2024, le Cameroun est plongé dans une énigme politique captivante et inquiétante. Où est passé Marcel Nyanjifangy, le président du Sénat ? A 89 ans, cet homme politique de longue date, qui préside la chambre haute du Parlement camerounais depuis 2013, a subitement disparu de la scène publique, laissant derrière lui un vide troublant et une multitude de questions sans réponse. Sa dernière apparition remonte à novembre 2022, lors de la rentrée solennelle du Sénat, et depuis, il semble s'être évaporé sans laisser la moindre explication. Cette absence prolongée est d'autant plus préoccupante que Marcel Nyanjifangy occupait une place de choix dans la vie politique du pays, son rôle étant crucial en tant que deuxième personnalité de l'État, juste derrière le président de l'Assemblée nationale. Les spéculations vont bon train quant aux raisons de sa disparition. Des rumeurs inquiétantes sur son état de santé circulent, certains évoquant un déclin alarmant, voire même son décès. Pourtant, ni lui ni ses proches n'ont pris la peine de démentir ses dires, laissant le peuple camerounais dans l'expectative et alimentant davantage les soupçons. La disparition de Marcel Nyanjifangy soulève également des interrogations sur l'avenir politique du pays. En cas de vacances du pouvoir présidentiel, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim, faisant de cet énigme un enjeu crucial pour la stabilité politique du Cameroun. Alors que le mystère perdure et que l'incertitude règne, le peuple camerounais attend avec impatience des réponses claires et précises. Où se trouve Marcel Nyanjifangy ? Qu'est-il advenu de lui ? Les spéculations vont bon train, mais une chose est sûre, son absence laisse un vide politique considérable et suscite des interrogations sur l'avenir du pays. Nouveau développement dans l'enquête sur l'assassinat de Mgr Jean-Benoît Bala. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une affaire qui a secoué le pays et attiré l'attention internationale, l'assassinat tragique de Mgr Jean-Benoît Bala, évêque de Bafia, en mai 2017. Alors que de nouvelles révélations surgissent, notre enquête nous entraîne dans un tourbillon de mystères et de conspiration, où la vérité semble plus éloignée que jamais. Des preuves accablantes ont émergé, mettant en lumière l'implication possible de Martin Stéphane Savom dans ce crime odieux. Selon des sources fiables, dont un rapport officiel d'instruction fourni par le juge Pierrot Narcisse, Savom est maintenant au centre de l'attention pour son rôle potentiel dans l'assassinat de l'évêque. Des documents confidentiels pointent du doigt Savom comme le cerveau derrière l'enlèvement, le meurtre et la dissimulation du corps de Mgr Benoît Bala dans la rivière Sanaga. Mais qui est Martin Stéphane Savom ? Les liens entre Savom et les hauts fonctionnaires de l'État remontent aux années 1990, et des rapports alarmants révèlent son implication présumée dans des activités criminelles choquantes, y compris des enlèvements, des agressions sexuelles et même des sacrifices humains. Son influence sinistre semble s'étendre jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir, grâce à des connexions politiques et familiales. Dans cette atmosphère de mystère et de suspicion, il est impératif que la lumière soit faite sur cette affaire. Les autorités doivent agir rapidement pour enquêter sur les allégations contre Savom et ses associés, non seulement pour obtenir justice pour Mgr Benoît Bala, mais aussi pour prévenir de futurs abus de pouvoir et actes criminels. Restez avec nous alors que nous explorons les méandres de cette affaire troublante, démêlant le vrai du faux et exigeant la transparence de nos dirigeants. Abonnez-vous dès maintenant à Cameroun Info pour rester informés des développements les plus importants et des enquêtes les plus approfondies. Rejoignez-nous alors que nous plongeons au cœur de cet énigme politico-judiciaire, explorant les différentes théories et tentant de démêler le vrai du faux dans cette affaire qui captive l'attention nationale et internationale.